à l'âge du carbone on voit se développer des infrastructures dédiées le train puis les pipelines les raffineries etc à l'âge de la connaissance on voit se développer les mêmes infrastructures mais pour les savoirs par exemple algor et bill clinton dans les années 90 avait parlé des autoroutes de l'information ça c'était la fibre optique les câbles en cuivre coaxio pour transporter des zéros et des 1 et maintenant il nous faut la même chose pour transporter des savoirs c'est à dire jusqu'à la tête d'humains d'acteurs en chair et en os ces infrastructures sont mûres au 21e siècle aujourd'hui on peut tous constater que le monde change de plus en plus vite ça soulève des craintes et pourtant je pense que c'est une réelle source d'opportunités une réelle source d'opportunités parce que on sort des modèles tout d'abord on va pouvoir dissocier les échanges de connaissances de l'argent on ne parle pas de monétisation des connaissances mais d'un système d'échanges où on gratifie ceux qui contribuent le plus le gros intérêt de la blockchain c'est que elle va créer des lieux elle va créer des registres sur lesquels on va pouvoir stocker de façon irréversible de l'information tout en la sécurisant et tout en pouvant l'opposer au tiers aujourd'hui toutes les technologies qui se développent vont dans le sens de cette décentralisation et permettent la véritable création d'une intelligence collective la blockchain par exemple permet à chaque individu de façon certifiée de stocker son information sans qu'il y ait un organisme central qui valide et qui certifie l'information stockée c'est simplement une information partagée ensemble certifiée et infalsifiable et infalsifiable donc on 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 on